Nassib Al-Ghaïdine avec ce portrait. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, parlons de cette opération. Il s'agit de Algerine Green Day. On en parle avec plusieurs invités sur notre plateau. Kalima Younzi, bienvenue à vous. Vous êtes conservateur divisionnaire des forêts d'Alger. Effectivement, oui. Merci. Nous avons avec nous Mounir Galbich. Vous êtes représentant de la direction de la pêche de la wilayah d'Alger. Bienvenue à vous également. Mohamed Bouhali, vous êtes représentant, vous êtes surtout président de l'association IFER de la wilayah d'Alger également. Alors, Messieurs, Mesdames, bienvenue. Algerine Green Day en quelques mots, avant même de parler des activations, mais également de votre déploiement sur le terrain en quelques mots pour la direction des forêts. Que signifie déjà Algerine Green Day ? Merci Mahrez d'abord pour l'invitation. Donc, le programme d'Algerine Green Day, pour un préambule, je dirais qu'il a été initié par la direction des forêts, la direction du parc zoologique et la direction de la pêche, sous les directives du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche. Développement rural et de la pêche. Et comme initiateur pionnier de ce programme, nous avons le collectif Neslchir, qui attend de déployer des efforts pour que ce programme puisse arriver vers la lumière. Donc, ce programme, The Algerine Green Day, le but, c'est de pouvoir réunir le maximum de structures et d'associations pour pouvoir donner un espoir et surtout pour que l'enfant puisse respecter la nature, en particulier, en général, pour sauvegarder le patrimoine forestier. Patrimoine forestier d'un côté, de l'autre pour la direction de la pêche. Quelle relation avec Algerine Green Day, quoi qu'on sait très très bien dès le départ, que ça touche à tous les secteurs ? La direction de la pêche a fait pas mal d'opérations au niveau local, et c'est étendu même à l'échelle nationale, comme l'opération Paubleu. Et comme ma collègue a expliqué, le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche nous a sollicité avec tous les partenaires pour réunir les associations, parce que notre direction travaille beaucoup avec les associations écologiques, parce que l'environnement, s'il est bien à terre, donc la mer aussi. Parce que la mer, malheureusement, est la destination finale de tous les déchets qu'on trouve à terre. Et chaque samedi, il y a des activités que tout l'ensemble organise au sein des bois et des forêts de l'Aouyad d'Alger, et en particulier au sein du parc zoologique et de loisirs concours civils à Ben Aknoun. Chaque samedi, il y a une thématique, il y a un nombre d'associations qui participent, comme l'événement qui a été samedi passé, avec nos collègues d'IFER et d'autres associations. Comme il l'a dit, lui, on va dire. Allez, parlez-nous d'abord, avant même de parler de votre participation à Jane Green Day, avant même de parler de votre rôle au sein du parc zoologique et du parc de la concourse civile. IFER en quelques mots, IFER ça vient d'où ? Pourquoi IFER ? Ça existe depuis quand ? Quelles sont vos missions sur le terrain ? OK, c'est aussi simple. Donc, IFER, voilà notre logo. Donc, IFER, c'est en cabile qui veut dire la feuille, la feuille d'Ap. On voit là le I et le F et le E et le R qui forment la feuille. Vous êtes chers de votre logo. Bien sûr, mais bien sûr, on en a mis des mois pour faire ce logo. Ce n'est pas un logo d'une journée. Comme le nom l'indique, donc IFER c'est la nature, c'est la protection de l'environnement et de l'écologie. Nos missions, c'est aussi simple, c'est sensibiliser surtout, surtout, surtout la génération future. C'est-à-dire les enfants qui, pratiquement, d'ici 15 ans. Notre objectif, c'est d'ici 15 ans, sincèrement, on ne vous cache pas. On est parti aujourd'hui, mais inshallah, on va atteindre nos objectifs d'ici 15 ans à travers soit les campagnes sensibilisations, l'arrière sensibilisation, de bouche à oreille, aller directement vers l'enfant, à travers les, soit disant, les plantations d'hiver. Donc, c'est bon, on va changer, inshallah, avec les plantations. Alors, je remercie donc au passage la direction des conservateurs des forêts d'Alger. Vraiment, ils étaient toujours là avec la direction de la pêche. Juste pour enchaîner avec votre question déjà, l'événement d'Alger & Green Days, c'est aussi simple. Ils nous ont invités. On fait la même chose. On a un programme. On a introduit notre programme dans notre programme. On a fait ce... Et vous avancez tous ensemble. Alors, ce qui est bien avec vous, c'est que vous le dites vous-même. Vous avez autant, vous êtes fiers de votre logo et vous avez raison, autant vous êtes fiers aussi de votre slogan, c'est « Semence d'aujourd'hui » et « Fleur de demain ». Et vous dites, pour nous, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est dans 15 ans et c'est honorable. C'est vraiment bien que vous pensiez aussi loin et non pas comme certains qui entament des projets et qui pensent que demain, ils vont régler les soucis de la planète. Allez, avec vous, Calima Yunsi. Vous êtes une passionnée, on le sait. Vous avez fait maintenant une présentation très classique. Vous êtes un peu stressé, je peux comprendre. Maintenant, on va se lâcher un peu et on va discuter vraiment. On va utiliser les mots lévrés, n'est-ce pas ? Et on va parler avec passion parce que je vous ai déjà croisé au parc d'attraction, au parc zoologique et d'attraction à la Concorde Civile. Je vous ai vu parler de ces journées que vous organisiez. Peut-être que vous ne m'avez pas remarqué, mais j'ai vu cette passion. J'ai vu que vous ne teniez pas, que vous ne restiez pas en place parce que vous étiez passionné, parce que vous vouliez installer un chapiteau par là, parce que vous aimiez les enfants par là, parce que vous vouliez une chorale par là, parce que vous vouliez motiver les équipes de l'autre côté. Et ça, c'est très bien. Alors, en réalité, votre job au sein du parc zoologique, au sein du parc d'attraction, au sein de la Concorde Civile, c'est quoi aujourd'hui ? À travers déjà Jelling Green Days, quel est l'objectif premier ? Quel message que vous souhaitez faire passer ? Et à qui, surtout ? À qui je vais être directe et franche, c'est les enfants la priorité. L'enfant, c'est l'avenir de notre Algérie. C'est à nous de lui transmettre le flambeau. C'est à nous de lui inculquer une base de vie, de lui donner les bons réflexes pour qu'il puisse y croire en notre pays. Et notre rôle en tant que forestier, c'est de transmettre, inculquer à l'enfant le savoir-faire, le savoir-être, l'amour de notre, comment dirais-je, de la nature. L'amour et, comment dirais-je, quel est le rôle de cet enfant pour qu'il soit avec la nature et non pas contre la nature. Oui. Combien d'enfants il y a ? Hier, je vais vous dire, la matinée, c'était... Comment dirais-je, c'était fou. Oui. Plein d'enfants étaient émerveillés. Leurs yeux étaient illuminés de joie. La preuve, tellement qu'ils étaient en plein dedans, un enfant m'a demandé, est-ce que je peux savoir, est-ce que je peux revenir samedi prochain ? Donc, j'ai dit que notre mission est gagnée. Pourquoi ? Parce que l'enfant s'est intéressé et il a appris plein de choses dans divers ateliers, que ce soit le jardinage, que ce soit l'aquariophilie, que ce soit, comment dirais-je, d'autres... L'ornithologie. Voilà, l'ornithologie. C'était un programme très, très, très riche. Pour vous informer que ce programme, ça n'intéresse pas une seule personne. Tout le monde est imprégné dedans. Donc, association, structure étatique, nous travaillons tous, même dans la main, dans le but de quoi ? De faire du bien à nos enfants, de leur donner l'espoir, de leur dire qu'on est là comme tuteur. Je compare l'enfant à un tuteur avec un plan forestier. Le plan forestier, si on lui met un petit tuteur, le plan, il ne va pas être tordu. Nous-mêmes, on est des tuteurs pour ces enfants. On est là pour leur montrer le chemin, on est là pour leur dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et après, c'est à eux de s'envoler de leurs propres ailes. Ça se passe bien avec la direction des forêts ? Ils se sont passionnés. Du côté de la pêche, vous n'avez pas intérêt à être à la traîne. Très, très bien. Parce que maintenant, nous sommes un seul secteur. Nous travaillons tous ensemble. Tous ensemble. D'ailleurs, le club de travail a débuté avec quatre. Maintenant, nous sommes avec plus de vingt. Il y a plusieurs partenaires. Il y a le musée de la mémoire. Il y a aussi l'association TICIR. Il y a aussi l'Agence nationale des déchets qui nous a aidés. Parce qu'il faudrait savoir. Tiens, votre terrain d'action, c'est le parc. On est bien d'accord. C'est ça. Vous êtes au sein de l'arbre. Le parc en question ou d'autres parcs ? Le parc. Même les forêts. La direction des forêts. Il y a même l'intervention. Vous sortez du parc zoologique ? Oui, oui. Mais juste pour vous dire, ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, on a longtemps critiqué le parc d'attraction et le parc zoologique, la Concorde civile. Juste pour vous donner l'autre nom que vous connaissez, le parc de Benaklou. Le parc de Benaklou, le parc de Saïd Abdel, le parc de Zahraoui. Pourtant, il y a une dynamique là-bas ces derniers mois extraordinaire. Il y a une envie, une ambition déjà de rendre le parc plus agréable pour tous, d'accueillir plus de monde. Il y a le parc qui a été sécurisé. Ça, je l'ai constaté personnellement. Ça, j'ai vu personnellement. Là, c'est le lieu où il faut au moins mettre les pieds ce mois de janvier. Vous allez voir, vous allez découvrir autre chose. Peut-être que les manèges n'ont pas changé. Peut-être qu'il n'y a pas plus de moyens qu'avant. Mais il y a surtout, c'est sécurisé. Vous le confirmez ? Oui, effectivement. Et surtout, il y a de l'ambition. Il y a l'envie aussi de moderniser les structures. Il y a l'envie de recevoir beaucoup plus de monde. Il y a l'envie de vous accompagner, de vous permettre d'avoir un lieu où vous pourrez surtout tout simplement oxygéner vos poumons. Voilà, ça, je tenais à le dire. Donc vous, pour la direction de la pêche, c'est quoi vos objectifs à court, moyen ou long terme ? À court terme, c'est réaliser des activités qu'elles ont en relation directe avec la pêche, l'aquaculture, l'eau en général. Par exemple, avec l'événement du samedi 26, nous avons organisé et animé avec nos amis IFR et aussi nos amis de Jardin DC, le Hama, des ateliers concernant reconnaissance de la faune et la flore marine. Aussi, ateliers concernant l'aquariophilie, l'aménagement et la fabrication des aquariums. Il y a aussi des quiz et des ateliers de collégage et des dessins éducatifs dans ce volet-là. Il y a d'autres activités à long terme pour essayer de valoriser tous les espaces verts de la huérée d'Alger en organisant plusieurs activités écologiques, culturelles, sportives et même à rendre ces lieux-là trop visités et valorisés par les familles. Par exemple, le parc zoologique, c'est un lieu qu'on veut rendre un endroit familial, un endroit bien exploité par les associations, les visiteurs et aussi apporter une touche de chaque secteur pour une bonne situation dans le futur. – C'est le but aussi. IFR, vous êtes installé où ? – À Emberienne. – À Emberienne ? – Oui, exactement. Dans la huérée d'Alger, je ne vais pas trop dire. Je vais juste parler de l'événement d'hier en quelques minutes. Les ateliers, c'est les mêmes ateliers qu'ils ont déjà cités, mais j'insiste sur deux choses. Je remercie toujours tous les organisateurs des centres de la pêche et surtout Mme Yozy. Elle était toujours là. On demandait quoi que ce soit, c'est OK, d'avance. Il ne faut même pas demander. Surtout, il y a deux ateliers qui étaient vraiment significatifs. C'était le jardinage. Parce qu'on a donné à chaque enfant une plante. C'était un repliquage, une petite plante dans un pot. Et le pot, il va le ramener à la maison. Ce qui veut dire la maison, veut dire la mer. Déjà, on avale. Déjà, on va remonter. La deuxième chose que j'insiste, c'est que vraiment, on parle d'un groupe. Je redis, je parle d'un groupe parce que tous les visiteurs qui sont venus, et je peux jurer que personne n'a su qu'il y a trois organismes, quatre organismes qui organisent dans un même chapiteau, il y a trois organismes qui organisent, et personne n'a su que c'est le jardin du lycée, c'est l'hyper, c'est la pêche. Sincèrement, sincèrement. Vraiment, ça, c'est ce qui a marqué l'événement. M'hammedouillah, les enfants étaient contents. Un point inimaginable. Sincèrement, un imaginable. Jusqu'à cinq heures. Cinq heures du soir, il y a encore des deux rangs. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça continuera le 2 janvier prochain, prochaine journée, à Jering Green Day, sous le thème mois de sensibilisation. On va y revenir dans quelques instants, si vous me permettez, Madame Yunsi, M. Garbich, ce sera juste après ce reportage. Alors, ce reportage en immersion, ça se passe à Tipaza, c'est avec Myriam Moussaïd, qui nous présente une ferme écolo. Une ferme écolo, ça vous dit quelque chose ? Ça vous donne peut-être un petit aperçu ? Si vous dépensez à quelque chose ? Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, la voici, la ferme écolo, avec Myriam Moussaïd. Située dans la villaya de Tipaza, la ferme de Frédie Miloud adopte l'esprit de l'économie verte. Depuis les années 70, Miloud est éleveur de vaches laitières. Et depuis plus d'une année, sa nouvelle ferme de 10 hectares se trouve loin de toute source d'électricité. Grâce à la vulgarisation et à la sensibilisation aux énergies renouvelables, l'idée d'installer des panneaux solaires a mûri. Et aujourd'hui, cela est fait. Son installation lui fournit 70% de ses besoins électriques. La métallisation on n'a pas d'éteintérance sur nos récosiers. On n'a pas à la fin de célération. Très à l'éteintérance, ce sont des déchets que nous avons là. Il y a un autre. Nous avons vu que nous sommes venus à la 3CT de la Nouvelle-Calais de 900 mètres. Et nous avons une élément de groupe électro-gén. Il y a toujours la 4CT de la 4CT de la 3CT. On se sent toujours en train de l'éducation. Nous n'avons pas d'éducation à la 3CT. Il y a un réel de l'éducation. Comment est-ce que tu peux l'éducation ? Pour l'éducation à la 3CT et qu'il y a un délégation à l'éducation ? A 75 ans, Freddy Miloud a légué son savoir-faire à son fils Fethi, qui reprend le métier de bon cœur. Lui aussi veut travailler dans le respect de l'environnement et la solution des panneaux solaires était une évidence. En la nuit, la 23 ans, c'est un Des éleveurs qui ont mis le microbeau de l'éleveur. laisse les vaches pètre dans les prés la traite et la conservation du lait utilisent des énergies renouvelables un modèle à suivre pour continuer à vivre en harmonie avec la nature on est de une association qui a fait l'approche c'est l'association terba elle voulait nous rejoindre elle fait on fait un petit peu le même concept de culture bio et pour fournir des produits au sein de ses adhérents son utilisation des fertilisants bio sont utilisés des des pesticides et des produits chimiques carré moïnti c'est quoi votre quotidien à vous en tant que en tant que conservateur divisionnaire des fourrées de quoi effet votre quotidien parlez nous un peu de ce métier ça va faire peut-être rêver les nouvelles générations qui ne connaissent pas tous ces métiers pour confidence confidence hier il y avait une petite fille de chef à de mon collègue qui m'a dit que c'était voilà c'était des orphelines j'étais vraiment affecté et bien elle est venue vers moi me disant je voudrais être comme vous un jour et c'est quoi votre métier racontez-le à ceux qui ne connaissent pas encore mon métier il consiste en quoi déjà mon métier je le fais avec amour et je le fais du fond du coeur pour pouvoir comment dirais-je transmettre aux nouvelles générations comment dirais-je leur transmettre de l'espoir l'espoir pourquoi parce que en ayant de l'espoir et être positif dans la vie on construit avec espoir pourquoi parce que les enfants de maintenant c'est pas pour me vanter quand on le part quand on parle de notre pays de notre cher beau pays l'algérie qui reste ancré dans mon coeur ils ont l'impression que les enfants sont perdus et ils n'ont aucun avenir non parce qu'on leur a transmis des informations pour qu'ils soient ainsi défaitistes mais nous mêmes en tant que forestière de carrière j'ai appris j'ai presque 19 ans de d'expérience dans ma vie professionnelle et j'ai appris à pouvoir aimer ses proches et à transmettre cet amour pour pouvoir construire avec voilà et techniquement sur le terrain techniquement une journée classique pour voilà une journée classique c'est quoi ça consiste en quoi étant chargée de pas mal de choses au niveau de la direction des forêts je suis chargée du suivi des projets de développement rural sachant que j'ai acquis un master en développement rural et projets et pardon et pour développement rural et projets au niveau de l'institut agronomique de montpellier dans j'ai appris beaucoup ça je ne renis pas j'ai appris leur savoir-faire leur participation leur vouloir aider au maximum autrui et j'ai pu comment dirais-je j'ai pris cette expérience j'ai pu l'appliquer ici dans mon pays natal qui est l'algérie j'ai pu transmettre à ses enfants l'amour l'amour et l'amour et l'amour et l'amour et l'amour jusqu'au bout de mans comment dirais-je de ma vie je voudrais que ces enfants là puissent croire en notre algérie puisse avoir de l'espoir et dire un jour que notre pays elle peut être comme comme il a dit mon collègue le représentant de y faire que ce programme là c'est un programme à l'état embryonnaire on est là pour pouvoir s'entraîner c'est avec le temps à long terme dix ans ou quinze ans on verra le fruit de ce labeur de tout coeur moi mon but c'est que tout le monde puisse savourer le fruit de ce labeur et et c'est pas un travail qui a été fait d'une façon aveugle mais ça a été fait d'une façon bien 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 programmé avec l'aide de tout le monde que ce soit des associations mais si vous permettez je voulais vous dire une chose ce programme il a débuté le 31 octobre 2015 et j'ai fait une petite comparaison du 31 octobre au 28 novembre nous étions avec six associations et huit structures et du 5 décembre au 26 décembre c'est à dire jusqu'à hier le nombre a augmenté donc nous sommes arrivés à 14 associations et 13 structures cela veut dire quoi cela veut dire que les gens y croient en ce programme cela veut dire quoi que ces gens s'intéressent et ils sont là pour mettre tous leurs tripes pour que ça réussisse jusqu'au bout donc moi personnellement j'y crois à ce programme d'action d'animation pourquoi parce que ce programme intègre en priorité et met en valeur l'enfant qui est l'avenir de notre pays qui est l'algérie voilà ce que je disais elle est passionné j'ai rien inventé le 2 janvier vous serez là malgré les faits de vous j'en fiche est ce qui paraît votre époux est étonné de vous il vous dit et autant voilà voilà c'est ce qu'il me dit il me dit j'ai l'impression que tu habites dans la direction des forêts mais moi je le dis du fond du coeur j'arrive à m'organiser et je fais la part des choses mon mari il est satisfait de ma présence et j'essaye de donner du plaisir aux enfants et de me donner du plaisir moi même je vous cache pas que hier j'ai passé une journée mémorable qui restera ancrée c'est pas rien qu'hier parce que nous avons chaque mois un thème bien précis le mois de janvier le mois de part dans le voilà le mois de novembre c'était le mois de mémoire c'était la présence la première fois de ma vie que j'ai vu des moudjahidine des femmes et des hommes qui étaient là en pleuré de joie ils nous ont transmis de bonnes ondes de belles émotions ça c'était le mois de décembre quant à hier c'était là le thème c'était le mois de la montagne donc nous mêmes en tant que forestière nous avons élaboré un programme riche avec je dis toujours que ne sont pas tout seul on travaille main dans la main avec mes collègues donc je tenais à le dire et le mois de janvier ce sera le mois de la sensibilisation le ministère de la pêche enfin la direction de la pêche vous avez fait quoi comme parcours quel est votre parcours nous toujours c'est ce que c'est de s'ouvrir nous nous dans le programme non vous voulez moi monsieur assistant technique dans l'investissement dans le domaine de l'aquaculture de la pêche l'aquaculture c'est une nouvelle culture qu'on essaie d'inculquer et de la démocratiser dans tous les territoires nationaux je profite l'occasion il ya un groupe des agriculteurs et des investisseurs qui ont commencé à la formation de l'aquaculture intégrée dans l'agriculture au sein de l'institution nationale supérieure de la pêche et de l'aquaculture il ya aussi des agriculteurs que nous ont visité sont en train de faire la formation dans l'agro dans l'aquaculture intégrée l'agriculture au niveau du l'école de formation de chercheurs c'est fabuleux ça alors pour le ministère de la pêche vous avez parlé plus tôt la direction de la pêche de la huila et d'alger vous avez parlé tout à l'heure de vos objectifs à court et et moyen terme sensibilisation avant tout ça c'est quelque chose important mais aussi respect de l'environnement parce que vous le dites tout ce qui se passe sur terre fini en mer mais hélas ça c'est vrai quel est votre mot d'ordre pour le mot janvier prochain pour l'année 2016 le mot de janvier incha'Allah c'est c'est à l'union de tous les acteurs soit des associations qui actives près des ports près des plages et aussi les associations qui actives dans dans la ville d'alger et on aimerait bien même se transmettez cette 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 activité au sein de tous les territoires national pour essayer de uniser les forces des associations des administrations et aussi des dents des citoyens parce qu'on réussit c'est ce que c'est l'effort de de tous les actes les citoyens et tous les administrations c'est green day inchallah mois au mois de mai inchallah pourquoi pas c'est ceci blue day c'est pourquoi pas l'opération port et barrage bleu et après c'est le désert c'est le sahara day et ça se continue et ça continuera et bravo aussi à ceux qui qui ont pensé aussi à ce projet à ce programme il y a plusieurs années déjà même s'il a été développé repris par par d'autres institutions par d'autres organismes par la suite mais on saluera on saluera tous nos amis de nesqu'elle qu'on connaît bien sur le plateau dont tarik akika pour les intimes mais pour 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 le grand public alors on finit avec vous il fait qu'il y a pas de souci aujourd'hui vous le dites votre association est assez jeune mais votre association a l'ambition de sensibiliser sur le long terme votre association s'intéresse aux générations futures vous dites qu'aujourd'hui sensibiliser un enfant c'est dans 15 ans qu'on récoltera un peu le le fruit de ce dur labeur et de ce travail mais aussi c'est dans 15 ans qu'on aura des des citoyens conscients de l'importance de l'environnement des citoyens conscients de de l'importance de vivre dans un environnement ça aussi ça c'est quelque chose d'important pour vous et c'est très très bien que vous voyez aussi loin juste pour finir pour les prochains mois vous vous inscrivez dans quelle démarche qu'elle sera votre programme peut être étalée sur les mois prochains bon c'est comme chaque année donc on a un plan d'action à respecter donc on a quatre volumes en général donc côté plantation on a une équipe qui s'en charge de ça donc il se charge donc de tout il y a une équipe qui font la sensibilité l'équipe de sensibilisation il y a une équipe qui forme donc les ongles les campagnes de nettoyage bon même avec ce qu'on appelle donc les bourgs de la mer qui a déjà dit on qu'il est ici déjà ça fait pratiquement presque 20 ans déjà mais ça fait les dix dernières années qu'ils ont vraiment fait donc de pousse on a donc volé conférences donc un autre bien sûr c'est si on peut sensibiliser beaucoup plus les étudiants il y a un volet des étudiants il ya ce qu'on appelle les randonnées ou les visites guidées dans les dans les sites sur les environnementales comme comme le lac del raya et ainsi de suite mais juste je veux dire une chose donc j'ai parlé donc des enfants mais il faut savoir une chose il faut que les autorités donc marcher avec nous parce que seul c'est sincèrement on peut aller jusqu'à dix ans cinq ans mais avec les autorités si c'est vraiment donc ils font le paquet on réalise le soutien avant tout non je parle pas d'argent je parle je parle beaucoup plus donc c'est une personne jette soutien peut être à travers les actions à travers la présence à travers encourager parce qu'il faut toute manière on sait très bien qu'un qu'un salon ou une opération quand elle est quand elle est parrainée elle devient plus crédible aux yeux de beaucoup et même en vous accompagne un peu plus donc quand elle est quand elle quand vous faites une opération un peu isolé il est vrai qu'on ne vous suit pas toujours parce que c'est simple c'est simple pour moi donc c'est simple pour tous les effrayés j'ai simple pour tous les algériens donc un agent qui habite en algérie donc à chaque temps qu'il il fait n'importe quoi il faut arriver à notre pays donc en europe obs il devient un endroit qui est donc oups tout l'heure elle va se rétélécharger tous les bonnes les bonnes habitudes évaluée chargé on s'implique un chewing-gum à adjé ou à bejaya ou à consentine on le mange on le jette un chewing-gum dans une autre ville peut-être européenne on prend la peine de on a peur du regard de l'autre c'est ça mais est-ce qu'il faudrait pas une conscience générale pour que pour qu'il y ait pas pour que chacun fusil l'autre quand il y a un acte comme celui ci celui de jeter de salir et tout ce que c'est les petits gestes qui change qui change la vie merci à vous merci d'avoir été avec moi en tout cas c'était un plaisir on se retrouvera le 2 janvier le 2 janvier prochain excusez moi ce que je peux avancer il ya un petit programme qui se fera allez-y très rapidement succinctement je vais être bref et direct donc ça concernera le programme en date parce que ce programme là il se fait tous les samedis d'accord on a dit que il a débuté le 30 octobre il va être finalisé le 21 mars 2016 qui coïncide avec la journée internationale des forêts donc quant au programme de ce samedi le 2 janvier 2016 donc il va y avoir un programme assez bref mais il va être renforcé par comme je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'union qui fait la force donc c'est tous ses partenaires avec les associations qui vont contribuer à l'enrichissement de notre programme de la direction des forêts donc il va y avoir une ouverture de ce programme là à 9 heures une visite guidée au niveau de la pépinière de la conservation des forêts avec des explications de nos paysagistes de différentes méthodes de plantation à savoir bouturage greffage et ça dans le but de sensibiliser l'enfant au respect de la nature en particulier la sauvegarde du patrimoine forestier en général une plantation une exposition de panneaux explicatifs des missions de l'administration des forêts par nos cadres forestiers dans trois domaines à savoir protection gestion et développement application de la réglementation forestière et en finalité il va y avoir une visite au niveau du centre équestre espoir du parc zoologique et je vous remercie et merci à vous merci d'avoir été là en tout cas vous saluerez très fort abdhamid rahou qui est le directeur général du parc du parc donc zoologique et des loisirs la concorde civile donc via vous bravo pour ce que vous faites franchement c'est très beau même si peut-être que quand vous vous encourage pas passer au quotidien mais c'est fabuleux ce que vous faites c'est fabuleux parce que vous vous faites et vous pensez à la vie vous ne pensez pas qu'à demain merci encore merci d'avoir été là c'était un plaisir et quant à nous nous on va s'intéresser à la production nationale avec qui avec samia boharour on se retrouve juste après avec le duo hakim kishrut et notre styliste visagiste pour